plutôt que vers l'arbitrage vidéo. La déclaration de Seb Blatter, peut-être un petit mirage. Eh bien, on va suivre cela, Nicolas. Dernière chose, en France, le fiasco des Bleus continue de faire des vagues. Raymond Domnec, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, et Jean-Pierre Escalette, président des missionnaires de la Fédération française, vont être auditionnés mercredi à l'Assemblée nationale. C'est du jamais vu. Et c'est dire l'importance que prend ce désastre, comme on l'a dit. Demain, Nicolas, c'est repos. En attendant, les premiers quarts vendredi. C'est repos pour les équipes. Ce n'est pas repos pour notre équipe. Nous, on empile demain à la même heure. Et puis, vous retrouverez demain Mohamed Kassi, demain matin, pour les éditions. Et puis, dans l'après-midi, on se retrouvera avec David Delos, et puis après, avec vous, ma chère Linda. Avec un grand plaisir, Nicolas. Merci beaucoup. À demain. Merci à vous d'avoir suivi ce journal Afrique. Vous pouvez, si vous le souhaitez, retrouver l'intégralité sur notre site Internet, tv5monde.com. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais voyez la différence. Le Palm Wallet peut ranger tous les articles que vous voyez de façon sécuritaire et organisée dans ce super portefeuille pratique et ingénieux. Et pourtant, il tient dans la paume de votre main. Incroyable! Profitez de plus d'espace dans votre sac à main et portez votre portefeuille en tout confort. Fait de cuir véritable, le compartiment double vous permet de ranger vos coupons, billets de stationnement, reçus, votre argent, et plus encore, d'un côté. Et l'ouverture en éventail a beaucoup de fentes où vous pouvez ranger, trier et conserver des tas de cartes de l'autre côté. Elles sont bien en vue et faciles à sortir. Très pratique quand vous êtes au volant. Il y a même une fenêtre pour afficher votre carte d'identité. Il suffit d'appuyer avec le pouce pour la faire sortir. Vos articles tombent-ils de votre portefeuille? Le Palm Wallet est muni d'une fermeture éclair sécuritaire qui fait tout le tour. Des portefeuilles haut de gamme semblables se vendent 70 $. Appelez maintenant et obtenez le Palm Wallet en cuir véritable pour seulement 14,95 $. Ce n'est pas tout. Commandez maintenant et vous recevrez un deuxième Palm Wallet gratuitement. Vous ne payez que le transport et la manutention. C'est le cadeau idéal. Vous recevrez aussi cette loupe pratique de la taille d'une carte de crédit avec chaque portefeuille. Vous pourrez lire facilement les menus, l'annuaire téléphonique, les étiquettes et les petits caractères. Vous recevrez donc deux Palm Wallets et deux loupes pratiques, le tout pour seulement 14,95 $. Vous pouvez aussi obtenir le Palm Wallet en brun ou en rouge. Pour commander votre Palm Wallet au coût de 14,95 $ seulement, plus le transport et la manutention, appelez au numéro à l'écran. N'attendez pas. Commandez maintenant. Passez un été inoubliable avec vos acteurs préférés. Du cinéma, son pouce publicitaire. Acteur de A à Z. Demain, 20h, au Cinéma TV5. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue à l'ONF, un survol. À l'émission aujourd'hui, Claude Jutrat, portrait sur film, réalisé par Paul Bayarjon en 2002. Lorsqu'elle reçoit le coup de téléphone pour réaliser ce documentaire, Paul Bayarjon hésite. Oui, elle était bien l'amie du cinéaste. Oui, sa maison était bien voisine de la sienne. Mais un premier documentaire sur un pilier du cinéma québécois de surcroît, la tâche lui semble titanesque. Mais comme le dit l'adage, seuls les fous ne changent pas d'idée. Angoissée, la cinéaste et comédienne repousse longtemps le moment où elle va véritablement attaquer son sujet. Un jour, elle demande à Claude Jutrat de l'aider, puis elle se lance. C'est le début d'un long voyage qui commence. Paul Bayarjon va de découverte en surprise. Les lettres personnelles du cinéaste ainsi que des quantités phénoménales d'archives lui révèlent un autre Claude Jutrat. Émue, la réalisatrice portera en elle une profonde émotion tout au long du projet. Claude Jutrat, portrait sur film, c'est l'histoire d'un homme, d'un cinéaste, de son art, mais aussi de son peuple. Et c'est avec l'idée de faire connaître et de transmettre aux plus jeunes cette évolution, cette frénésie créative d'une époque où tout était à faire, que Paul Bayarjon a signé cette œuvre. Voici donc Claude Jutrat, portrait sur film. Claude Jutrat, portrait sur film. Il fait un peu froid. Un homme sur un banc serine une petite mélopée avec son harmonica. Un autre homme arrive. Il jette des graines au pigeon. Celui-là, c'est moi. Un début de film qui n'ira pas plus loin. Mais c'est un înregistré. Il fait un tiers d'un caissance. Il jette des graines au populace. Le 5 novembre 1986, il écrit sur un bout de papier « Je m'appelle Claude Jutras », le plie soigneusement, l'introduit dans sa vieille ceinture de voyage, franchit le seuil de sa maison et s'en va pour toujours. Les rumeurs les plus folles circulent sur sa disparition. Il est parti pour l'Afrique. Il est dans un monastère au Tibet. Il est tombé amoureux. Il joue à cache-cache, tout à fait Claude. Mais dans le fond de nos cœurs, nous savions tous qu'on ne le reverrait plus jamais. Et moi, où étais-je le jour de sa disparition? J'étais sa voisine. Le plus souvent, on se croisait sur la rue devant la maison. C'est lui qui a pris cette photo de moi avec ma fille. Il était toujours là aux fêtes d'anniversaire, assis par terre avec les enfants. J'ai joué dans un de ses films. C'est moi-là, à gauche. Il a joué dans un de mes films, dans le rôle d'un docteur. Je savais que c'était une espèce de génie, qu'il avait été célèbre, qu'il avait de nombreux admirateurs et amis, et que maintenant, il était plutôt pauvre et seul. Qu'il avait des problèmes de mémoire. C'est tout. Aujourd'hui, plusieurs années plus tard, je me demande qui était-il, cet homme plein d'ombre, né dans la lumière? Claude Jutras est né le 11 mars 1930, le mois des giboulées, en pleine grande crise. Élevé sur la rue Sainte-Famille, à Montréal, il est le fils aîné d'une famille bien connue dans la bonne société de l'époque. Les parents de Claude sont des amoureux des arts, et la maison est pleine d'invités prestigieux, de musique et de rire. On s'attend à ce qu'il devienne médecin, comme son père. Mais un jour, alors qu'il a huit ans, le destin frappe pour le petit Claude. Un cousin leur rend visite avec un projecteur. On accroche un drap au mur. Un voilier apparaît, immobile. Mais soudain, la voile bouge. C'était la première fois que je voyais une image bouger sur un écran. Ce fut le coup de foudre, le coup qu'a dû ressentir Jeanne d'Arc en entendant ses voix. Pour ses 16 ans, son père lui offre une caméra. Dès qu'il la tient dans ses mains, le cinéaste est à l'oeuvre. Il cherche, il expérimente. Qu'arrive-t-il si je fais ça? Ou ça? Je veux voir, voir, voir. Surface, surface. Mon oeil est une surface. L'écran est une surface. La surface de mon oeil. La surface seule peut frissonner. Je veux frissonner de l'oeil. Claude s'amuse à filmer sa famille. Sa sœur Mimi. Son petit frère Michel. Le docteur Jutra, en peintre du dimanche. Et bien sûr, sa mère, Rachel. La seule au monde que j'aime profondément, écrira-t-il à 26 ans dans son journal intime. Mais ce n'est pas si simple d'aimer sa mère et d'être aimé par elle à ce point. Depuis toujours, l'eau, son mystère, sa volupté, son appel mortel, ses secrets, son ombre, attire Claude Jutra. Lorsqu'il filme son petit frère qui saute à l'eau au chalet de ses parents à Rivière-Beaudette, il fait pour la première fois ce qu'il va faire toute sa vie, au propre et au figuré. De multiples personnages dans ses films, quand ce n'est pas lui-même, sautent à l'eau, du bout du quai ou du haut d'un pont, pour la vie ou pour la mort. Entre les deux, le parcours tumultueux du cinéaste, fil de fériste au-dessus du Niagara de sa propre vie. Claude et sa sœur Mimi, cinéphile enragée, se déguisent en grande personne et passent leurs après-midi au cinéma. Là, dans le noir, Claude apprend son métier. Et à 18 ans, il est fin prêt pour son premier film. C'est un étonnant début et déjà typiquement Jutra. Mettant en vedette une troupe scout, le dément du lac Jean Jeune raconte l'histoire d'un jeune garçon prisonnier d'un fou. Les thèmes qu'il va explorer toute sa vie sont déjà là, comme un écho à son propre destin. La nostalgie de l'enfance. La folie. Le saut dans les eaux tourbillonnantes. Quel étrange scénario. Sorti du cerveau effervescent d'un prodigieux jeune homme. Le tournage terminé, Claude invite un des chefs scouts, Michel Brault, au chalet de ses parents pour l'aider à monter le film. Ils deviennent inséparables. C'est arrivé à Baudette que le merveilleux contact avec le cinéma s'est produit. Et là, on a commencé, bon, je pense qu'on a commencé ma vie, ma carrière, tout. Claude et moi, on travaillait surtout de nuit, parce que ça nous permettait de faire des projections dans les arbres. Ça, c'est tout ce que Claude avait apporté. C'est lui qui était le génie. Moi, je ne faisais que suivre. Je... j'avais les yeux grands comme ça. Metteur en scène, auteur, scénariste, caméraman, maquilleur, directeur du montage, directeur, producteur, etc. Lui, assistant tout. Oh oui! Oh oui! Je suis épais, Claude Dutras. Ça, c'est moi qui l'ai écrit. Moi aussi, Michel Brault, c'est Claude qui l'a écrit. Ah, mais regarde, j'écris avec un S. Je suis épais, mais oui, ça prend... Non, non, Claude Dutras avec un S. Dans le temps du dément, c'est avec un S. Je ne suis plus Claude Dutras au pluriel. Claude laisse tomber le S de Dutras. Pourquoi le pluriel, blague-t-il? Il n'y a qu'un seul, Claude Dutras. Et tout ce qu'on faisait en cinéma, c'était nouveau. Ici, à Montréal, on était comme dans un vide de cinéma. À cette époque, beaucoup de grands films ne se rendent pas jusqu'à Montréal. Et Claude et Michel sautent sur toutes les occasions pour aller les voir à New York. Quand ils apprennent que le grand réalisateur Federico Fellini y est de passage, ils lui téléphonent. Et comme tout sourit à la jeunesse, ils réussissent à obtenir une rare audience. Bonjour, mesdames et messieurs. Me voici à New York, au Hampshire House, près du Central Park. Et je suis... La mauvaise qualité du son les empêche de vendre l'entrevue. Mais les moments passés en présence de leur idole sont inestimables. La première question qu'il pose à Fellini témoigne d'une préoccupation qu'il habitera toute sa vie. Est-ce que le producteur vous impose au sujet ou quelque chose dans le film ? Non, non pas. Parce que autrement, je ne... Je ne peux pas travailler. Ça, c'est mieux. Rien d'héroïque. Je ne peux pas travailler, sûrement, je sais, c'est... Il est libre, il est libre. Il est libre. Ça a dû être très difficile pour vous de choisir un rôle par la suite. Il s'est vrai, après le succès de La Strada, j'ai eu un peu peur d'accepter de l'autre film, mais je suis fortunata. Oui, chanceuse, heureuse. Oui, heureuse, parce qu'après trois ans, Federico m'a fait le cadeau d'un autre personnage, Kabiria. J'espère que le spectateur a s'occuperé ce personnage avec tout l'amour, toute la tendresse avec laquelle on a accepté et aimé des semaines. Merci beaucoup, Mme Asina. Je vous remercie de la bonne grâce que vous avez eue de bien vouloir parler à nos spectateurs auditeurs. Et je l'espère. Au revoir. Les Fellini nous ont dit, on doit partir, rangez vos trucs, puis quand vous sortirez, vous tirez sur la porte, puis c'est... Alors nous, on se retrouve tout seuls dans la suite de Fellini et Julieta Massina, alors tu comprends comment on était des grands gamins. Il y avait, sur l'oreiller du lit, il y avait le creux de la tête de Julieta. On allait se coucher sur l'oreiller. Il y avait les restants du petit-déjeuner avec des bouchées dans les toasts, alors on mangeait la même toast que Fellini. Et Julieta, elle était complètement fou, hein. Claude continue à contre-coeur ses études de médecine. À cette époque, il est impensable de vivre du cinéma à Montréal. C'est du moins ce que croit la mère de Claude, et c'est elle qui décide. Sous sa tutelle, il a terminé tôt son cours classique et est entré à 16 ans à la faculté de médecine. Mais la passion de Claude est ailleurs. Et en 1949, il tourne ce qu'il appelle « Mon premier vrai film ». Influencé par l'avant-garde et particulièrement par le sang d'un poète de Jean Cocteau, ce film expérimental révèle une sensualité profonde et une sexualité ambigüe. C'est Claude qui tournait. Je vais peut-être tourner quelques plans. J'ai tourné un plan, dont je suis sûr, parce que c'est le plan où mon frère, qui est une des vedettes du film, et j'étais en bas du pont. Mon frère ne voulait pas sauter. Alors Claude s'est déguisé en mon frère et c'est lui qui a sauté. Claude était intrépide, il n'avait aucune peur. Il a besoin de tout son courage pour annoncer à sa mère, à l'âge de 23 ans, qu'il quitte la maison familiale. Elle le supplie, lui écrit des lettres hystériques. « Imagine-moi morte, tu n'es pas un homme ». Claude s'en va quand même. Mais elle ne lâche pas prise. Quand Claude se fait une petite amie, sa mère écrit en secret à sa rivale pour la décourager. Sa mère avait une autorité sur lui. Moi, je me souviens, quand elle venait à la maison, c'était... c'était la catastrophe pour Claude. Alors qu'avec son père, c'était l'admiration mutuelle, c'était deux bons vivants, c'était un peu du même type, à la fois physique, intellectuel aussi, parce que son père était artiste, s'intéressait aux arts beaucoup, tout en étant scientifique. Lui s'intéressait, s'est intéressé à la médecine par le film, la radiologie. Donc, on n'est pas assez d'une pellicule à l'autre. C'est exactement que Claude a mis des choses différentes sur la sienne. C'est tout, mais c'est le double du père. Respire profondément et dis « Ah ! » Claude ne pratiquera jamais la médecine, si ce n'est pour prescrire quelques comprimés à ses amis ou pour faire le docteur dans leurs films. Mais il sera marqué profondément par cet apprentissage. « J'ai appris à soigner les malades un par un, à écouter leurs plaintes, à soulager leurs douleurs. En tant que cinéaste, je fais la même chose. Je suis un témoin, un ami. » Ses études médicales enfin terminées, Claude explose. Il écrit et réalise l'École de la peur, le premier télétéâtre fait au Québec. « Véritable encyclopédie du cinéma, il anime images en boîte, une émission pour cinéphiles. Partout, c'est un leader, une inspiration, un hôte parfait. » Mais ce qu'il désire vraiment, c'est faire du cinéma. Avec Michel Brou à la caméra, dans un esprit de totale liberté, il réalise un petit film de création pure. Mais déjà, ailleurs, sa carrière de cinéaste professionnel commence. Il écrit dans son journal, « On s'aperçoit que je suis heureux, n'est-ce pas? Depuis une semaine, c'est vrai. Enfin, un objet accessible à mes aspirations. Ai-je mentionné dans ce cahier que je prépare un film sur les jeunesses musicales du Canada? Bravo, une entreprise, du cinéma, de l'inconnu, une aventure, mais par-dessus tout, un film avec des enfants. Je suis illuminée de joie, enfance, enfance avide qui me tient. Que c'est bon, Seigneur, après tant de temps. Un peu de ciel, un peu de vivre, un peu d'extase. Ce qui est important dans tout ça, c'est qu'il y a des hasards incroyables, mais aussi des événements qui ont fait que Claude et moi et d'autres, on a pu exploser. Mais là, tout à coup, l'ONF avérive à Montréal. S'il n'y a pas eu de l'ONF à Montréal, oublie ça, le cinéma québécois, hein? Son amour pour la musique lui inspire son prochain film, un documentaire sur Félix Leclerc, dont les chansons ont fait connaître le Québec ailleurs dans le monde. Toujours avec Michel Brault à la caméra, il invente un monde magique inspiré par la poésie de Leclerc. Le premier vidéoclip sur film. Il y avait un vieux château au long de l'île d'eau dans l'eau. Dans le château, il y avait Bozo, le fils du matelot, maître Séan, de ce palais branlant. Par le hublot de son château, Bozo voyait entrer ses invités, poudrés de vieilles roses traînes en carrosse. Hélas, ces carabosses tous y étaient, moins celles qu'ils voulaient. Impressionné par son talent, Norman McLaren, le grand cinéaste de l'Office national du film, invite Claude à co-réaliser son nouveau projet. Il s'agit d'une lutte entre un homme et une chaise pour savoir qui s'asseiera sur qui. Bien avant que les Beatles ne découvrent Ravi Shankar, Claude et McLaren utilisent sa musique hypnotique comme trame sonore. Il était une chaise est un immense succès, invité dans des festivals à travers le monde. Claude accompagne le film. Il croit partir trois semaines, il sera parti trois ans. En France, il rencontre le cinéaste François Truffaut, avec qui il se lit d'amitié. Truffaut invite Claude à porter à l'écran un scénario de Jean Cocteau. Claude accepte avec empressement. « J'étais celle qu'on sonne. Vous m'avez sonné une nuit comme beaucoup d'autres personnes et ce n'est pas assez d'ennuis pour enfin pour qu'on assassine. » Cocteau est enchanté du résultat. Mais lorsque Radio-Canada envoie une équipe pour l'interviewer, Claude parle du film qu'il aurait souhaité faire. « Votre tendance personnelle, est-ce que votre style et votre façon de voir le cinéma se rapproche de celle de Godard qui tourne dans la rue ? » « On ne peut avoir de style que si on a une œuvre. Je n'ai pas encore d'œuvre, donc je ne sais pas moi-même. Quel est mon style ? » « D'ailleurs, dans le cinéma, on est conditionné par des tas de facteurs qui nous sont souvent extérieurs et qu'on ne peut pas contrôler. Ainsi, par exemple, dans mon admiration pour Godard et sa manière de faire et de la Nouvelle Vague en général, j'aurais voulu que ce film, Anna Labonne, soit un truc à l'emporte-pièce comme à bout de souffle. J'aurais voulu faire la photo moi-même et que ce soit un film presque improvisé sur place. C'est un film qui, malgré moi, à mon insu, est devenu très cocto-est. On le tourne comme Cocteau tournait « La Belle et la Bête ». Claude s'installe à Paris. Malgré l'océan qui les sépare, la relation de Claude et sa mère brûle toujours avec autant d'intensité. « Depuis ton départ, mon cœur est vidé. Comme je t'aime. Quinze jours sans nouvelles. Si cette coïncidence ressemble aux autres, je n'ai plus qu'à penser qu'une Joan, une Gladys ou une Déborah a pris place. Tu ne peux pas savoir jusqu'à quel point je me suis martyrisée, combien j'ai pleuré et j'ai eu mal à la tête, jusqu'à croire que je faisais une tumeur cérébrale. Dix jours sans nouvelles. Je me suis dit, je pars ou je crève. J'apporterai la machine à écrire et copierai tous tes travaux. Comment conçois-tu notre existence à Paris? Ma chère maman, autant que je t'aime, je n'accepterai pas de renoncer à ma vie. J'ai acquis ma liberté au prix des larmes, presque du sang. Elle m'est indispensable. Autrement, je suis foutue. N'espère pas t'installer ici. Je me refuserai toujours à la cohabitation. Je ne peux donc pas me mettre en ménage même avec ma mère. Parfois, il faut fermer les yeux et le cœur pour la simple raison de survivre. Dans une petite salle à Paris, Claude voit le film Moi, un noir de Jean Rouche et part à la recherche de celui qui révolutionne le documentaire. Caméra légère, Lumière naturelle, là, en Afrique, le cinéma direct est en train de naître. Avec l'aide de Rouche, Claude réalise un film sur la Nouvelle République du Niger et ses images d'Afrique débordent d'une sensualité et d'un humour qui caractérisent tous ces films. Ce sont des hommes que vous voyez qui, après avoir rivalisé de courage pendant toute l'année, veulent aujourd'hui rivaliser de beauté. C'est à celui qui saura le mieux exorbiter ses prunelles et faire miroiter la perfection de ses dents. Quand Claude revient au Québec en 1960, tout est en train de changer. Le premier ministre Duplessis est mort, après un règne interminable et sans partage. C'est la fin de la grande noirceur. Un jeune Québec cherche sa voix. Bob Dylan chante que les temps changent et Claude Jutras lance sa propre révolution tranquille à tout prendre. 40 ans plus tard, ce film audacieux a gardé toute sa fraîcheur. et continue de séduire les spectateurs à travers le monde. Personne au Québec n'a encore produit un long-métrage indépendant. Claude sera le premier. C'était un privilège d'être là, dans les 60s, à commencer à faire des films. C'est quand je pense que le cinéma a changé. Parce que la nouvelle vague, la nouvelle vague, parce que Godard, Truffaut, Vardard, René, Demi, Rivette, Romère, etc. Et nous étions jeunes, mais nous étions dans ce genre de mouvement. C'était quand le cinéma a commencé à penser à se sentir. le cinéma canadien existe-t-il? There's a big question. Qu'est-ce que c'est le cinéma? What is cinéma? Comme tout bon révolutionnaire, il recrute d'abord ses amis. Claude était comme le leader. Il pouvait demander ce qu'il voulait. Tout le monde, il allait. et tout le monde le sentait fragile et en même temps, il le sentait très, très fort. Ce film-là, il voulait le faire. Il ne le fait qu'à rien, avec l'aide de ses amis. Mais moi, je suis parti avec lui à un moment donné pour aller faire un emprunt. Il faisait un emprunt de 16 000 $ personnel pour se payer son film. Il y a des équipes à l'ONF qui, des fois, tournent pas les fins de semaine. Donc, ils me téléphonaient puis ils me disaient ce soir, on va te laisser le station devant chez toi puis on te met les clés dans la brin-toilette. Et là, on tournait toute la fin de semaine, jour et nuit. J'ai effronté sans bon sens. Rien n'était impossible. Nous étions en parlant, en parlant, en parlant de cinéma, aussi en vie. Mais la vie était toujours venu à travers le cinéma. C'était comme si nos films étaient plus influencés par le cinéma que par nos histoires, nos vies. Je pense que nous nous avons kind de m'aimprunt pour un beau film. Ou bien m'aimprunté. C'était tout notre vie. Claude décide de centrer son film autour d'un personnage qu'il connaît très bien. La jeunesse. Tant de bonheur aura bonflambé sans jeter la moindre lueur autour de moi. C'est ma dernière chance. Je le sens. Le moment de jouer le tout pour le tout afin d'expédier honorablement ma jeunesse et me débarrasser enfin de tous ces personnages en moi qui sont ce que je ne fus jamais et qui me hantent. Je hais, je hais le monde gentilé. Je suis prêt à n'importe quoi pour me venger d'avoir été mis au monde. La souffrance des autres m'intéresse au plus haut degré. En échange de ce spectacle intéressant, je vous fais le présent de ma compassion. de la musique. Nous étions en films comme militants de cinéma et politique. Cinéma m'aiment politique, politique m'aiment cinéma et jazz et musique et tout. Mais Claude était un très spécial. Je me souviens ce que j'ai aimé dans « À tu prendre » était un moyen de écrire dans la poétrie et pas dans la prose. Le cinéma était poétique. Très poétique. Le film raconte la véritable histoire d'amour entre Claude et une jeune femme, Johan Harrell, qui y joue son propre rôle. « À tout prendre » est une confession née du désir de Claude d'être nu devant le monde. Comme il le dit lui-même, ce film est une gigantesque entreprise de libération. Où finit la réalité? Où commence la fiction? Claude tourne une scène dans la vraie chambre de sa mère avec une actrice qui lui ressemble, qui parle comme elle, qui porte sa chemise de nuit, qui caresse son chien, qui fume ses cigarettes. J'ai quelque chose à te dire. Je m'en doute. Je l'ai épousé Johan. Elle est enceinte. Claude s'attaque à tous les interdits de l'époque. L'amour entre blancs et noirs, l'infidélité, l'avortement et le dernier tabou, l'homosexualité. Amour, aimes-tu les garçons? Hein? Est-ce que tu aimes les garçons? Non. Je ne dis pas oui, pas plus que je ne dis non. Ainsi s'échappe le secret que je séquestrais depuis des temps plus lointains que mes premiers souvenirs. Johan a fait cela. De ses mains de femme, elle a ramassé le plus lourd de mon fardeau. Elle m'a fait avouer l'inavoable et je n'ai pas eu honte et je n'ai pas eu mal. Je trouvais ça impudique, mais aussi j'admirais ça. Je me disais que Claude, parmi nous, c'est celui qui est le plus franc avec lui-même, plus franc avec son entourage. Il s'expose. Moi, je n'aurais pas fait ça. Jamais. Claude travaille d'arrache-pied et finit son film juste à temps pour le festival du film de Montréal de 1963. Il remporte le prix du meilleur film et la critique s'empresse de dire que c'est un chef-d'oeuvre ou un avet. Oeuvre bâclée, paresseuse, molle et d'une prétention qui n'est pas assez marquée par le cynisme de Jutras pour faire choc. Jutras n'est pas capable de se détester jusqu'au bout ou de se faire saigner comme il aurait voulu. Le sang, pas celui d'un poète, d'à tout prendre, n'est qu'une tomate pourrie écrasée sur l'écran. Mon Dieu, c'est terrible qu'il faut attendre 30, 40 ans pour voir quel truc, quelle intelligence, quel ci, quel ça. Il était un bon cinéaste, une personne qui a de l'avance sur les autres. S'il a trop d'avance, il n'y a pas de succès. S'il est en retard, c'est un con. Bon, alors, c'est quoi le juste mieux pour avoir de succès? C'est d'avoir deux ans d'avance sur les gens, je ne sais pas. Mais ailleurs, personne ne doute. À la sortie internationale du film, les critiques américains, dont John Cassavetes, saluent le génie de Claude Jutras. En France, Jean Renoir écrit « Remarquable, avec à tout prendre, le cinéma franchit une nouvelle étape. » À tout prendre, ne sortira jamais en salle dans le reste du Canada. Mais les médias, curieux, viennent au Québec rencontrer son auteur. Nous avons une grande, grande avantage, qui est la identité culturelle. Nous savons qui nous sommes. Et nous sommes une culture de sa propre, français, mais non-européenne, et nous sommes totalement surrounded d'anglais-speakable cultures. Et... Je ne voudrais pas être un anglais-canadien parce que je ne pense pas que c'est plus fun. C'est plus, plus 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 facile être un anglais-canadien parce que si vous êtes tous les bons, talent, anglais-canadien qui vont très vite atteindre le top et vont à Londres, New York, Los Angeles. et ils sont devenus anglais ou américains. Je suis un français-canadien et je sais exactement ce que je suis. Et quand je parle de mon peuple, je sais exactement ce que je parle. si Claude pense que le succès critique d'À tout prendre rendra la production de son prochain film plus facile, il oublie quel pays il habite. Vous savez, ce qui me dérange toutes ces personnes qui nous disent de faire des films de Hollywood. Comme les producents qui veulent nous écrire des scripts de Hollywood. Comme les unions qui veulent nous utiliser des Hollywood-sized crews. Et comme les critiques qui ne connaissent rien de nous, de nos capacités, de nos préoccupations et qui continuent de complaining que nous ne faisons des films de Hollywood. Et les distributors qui ne vont même nous montrer nos films dans nos films de nos films. Pourquoi ? Parce que Hollywood films sont leur bread et butter. Et le gouvernement qui peut nous aider, qui devrait nous aider dans tellement différentes manières et qui ne s'est pas. Do je sound comme un jeune jeune homme? Ne me dit. C'est juste que quand je pense de toutes ces des choses qui se sont dans nos ways in this country. Je ne suis pas angry. Je suis mal. Donc, en la même temps, nous devons nous porter de nombreuses des hats, la plupart de qui ne vont pas vraiment fit. Press agent, budget officer, production manager, même producer. Vous pouvez l'imaginer moi comme un producer ? Je voudrais que je puisse être un directeur without being my producer. de la même temps. As for suspense, all we need is a proper location and a bit of savoir-faire. we need government support. La production d'à tout prendre laisse Claude couvert de dettes, sillonnant toujours Montréal sur sa vieille Vespa. Un jour, en traversant le pont Jacques-Cartier, il frappe une grosse roche tombée d'un camion. Quand il se réveille à l'hôpital, il a une fracture du crâne et on lui a coupé ses beaux cheveux bouclés. Les boucles repousseront, mais pour ses amis, Claude ne sera plus jamais le même. Je crois que Claude a changé un peu à partir du moment où il a eu son accident. On aurait dit que la vie devenait plus tragique pour lui parce qu'il ne faut pas oublier la dimension tragique dans la vie de Claude qui apparaît. Les années folles de jeunesse, ça se transforme, ça mûrit, ça a donné beaucoup de réflexions et probablement beaucoup d'angoisse à Claude. Claude n'arrive pas à trouver l'argent pour son prochain film, mais sa réputation traverse les frontières. La prestigieuse UCLA, l'Université de Los Angeles, l'invite à venir enseigner dans sa nouvelle école de cinéma. Il s'abandonne corps et âme à la contre-culture. Il essaie toutes les drogues et se lie d'amitié avec un jeune étudiant nommé Jim Morrison. Claude revient au Québec plus jeune que jamais, à 35 ans. Il réalise deux documentaires plein de révoltes et de contestations. D'abord, Roulis-roulant, puis WOW, dans lequel les protagonistes réalisent leurs fantasmes. Voici celui de Claude. « On me demanderait, que voudrais-tu faire? » « À la base, c'est choquement, tu sais. » Pour WOW, comme tous les autres, d'ailleurs, on était là toutes les fins de semaine. Donc, il s'est soudé des choses à ce moment-là qui sont... qui, dans notre cas, Claude et moi, ne se sont jamais défaits. On a fait des folies ensemble pendant presque une nuit complète. Il m'a couru dans les rues de Montréal à me faire peur. Et le plus que j'avais peur, le plus que ça l'amusait. À un moment donné, je le pensais vraiment devenir fou. Il parlait des loups, puis il hurlait. Et finalement, c'est au bout de plusieurs heures pour que là, enfin, il s'assoie sur un banc, comme ça, puis là, de partir arriver. En 1969, Claude a déjà réalisé une douzaine de films. Il meurt d'envie d'en faire un vrai. Un long métrage avec un scénario et des acteurs. Il va réaliser son rêve. Un critique enthousiaste écrit « Avec mon oncle Antoine, le chant de l'homme, le chant du poète devient le chant d'un peuple. » Les gens de Thetford Mines se lancent dans le tournage comme s'il s'agissait de leur propre film. Claude n'est pas un pays étranger ici. En 1949, pendant la fameuse grève des mineurs de l'Amiante, le jeune étudiant Claude Jutra est parmi ceux qui viennent manifester leur soutien. Donc, je savais le lieu. Et le lieu était très différent parce que le pays était absolument pétrifié avec l'asbestos. Je suis là dans le summertime. Et il s'agissait comme un winter s'agissait, mais c'était comme le summer. Et vous touchz les leaves de la tree et ils étaient hard comme stone. Et vous connaissez que les lungs de tous les habitants, surtout les travailleurs, étaient juste comme ça. Et l'average lifespan de la vie de la vie était, vous savez, ils m'aideraient avant 40. Le film relate les souvenirs d'enfance du scénariste Clément Perron qui a grandi à asbestos pendant la crise, bien loin de la jeunesse dorée de Claude. Salut, Fernand. Benoît, il y a un baril de clous ici. Il faut monter ça à l'entrepôt tout de suite. Claude se réserve un des meilleurs rôles du film, celui de Fernand, le commis du magasin. C'est pas ton goût, pourquoi ça? C'est pas grand. C'est pas trop grand. C'est pas trop grand. C'est pas trop grand. Benoît, si tu te prends, te vends, c'est pas trop grand. Non, 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 c'est trop grand. Ouais, tourne-toi, là. Tu as un petit pince, quelque chose, là. Parfait. Il faut pas demander de minutes. J'ai même maigri, c'est le mariage, qui fatigue. Je t'en fatigue un peu. Ouais, bon, tu les prends tibes, je ne les prends pas. Moi, je vais prendre, c'est lui. Ouais, Le film raconte le monde à travers les yeux curieux d'un jeune garçon avec tout ce qu'il comporte de trahison adulte. Benoît, silencieux, observe, espionne. Ses rêves sont un refuge contre l'angoisse de grandir, la peur du monde, de la vie, de la mort. Mais fais-y, fais-y. Quand le patron de la mine qui garoche ses bébelles, il y aura pas encore d'augmentation de salaire cette année. La même chose que l'enporssigne. Oh! Dans mon oncle Antoine, Claude montre à l'écran pour la première fois les images troublantes des travailleurs québécois humiliés par le patron anglais qui jettent aux petits-enfants ces babioles de Noël. Quand Benoît et ses complices se révoltent, tout le village se réjouit en silence. Le public aussi se réjouit qui, dès la première projection, acclame mon oncle Antoine comme le meilleur film canadien jamais réalisé. Tous les critiques sont d'accord. Dans le New York Times, Russell Baker parle d'un film extraordinaire. Pour Pauline Kale dans le New Yorker, mon oncle Antoine est un chef-d'oeuvre. Elle compare la prestation de Claude à celle de Jean Renoir dans La règle du jeu. Quand on regarde le film, dit-elle, on se rend compte que l'esprit derrière le film est également présent dans le film à travers le jeu du réalisateur. OK! Ferme-les! Mon oncle Antoine remporte des prix à travers le monde. Et cette fois, le succès ouvre la porte à son prochain film, Kamouraska. Mon seul, mon terrible amour. Le film a tout pour réussir. Un scénario inspiré du best-seller d'Anne Hébert, un réalisateur consacré, le plus gros budget jamais vu au pays, une vedette internationale Geneviève Bujoux et l'œil de Michel Brault. « J'étais tout seul. Avec tout ce sang. Tout seul. » Mais juste au moment où il semble certain que la magie va opérer, il se passe quelque chose d'étrange. Tout comme ces personnages, le film hésite et se retire, laissant le public de glace. C'est le grand film québécois où j'avais un grand, grand rôle. Un beau grand rôle. C'est pas qu'on avait du fun ensemble. C'était sérieux, c'était du travail. Mais c'était la grosse affaire à cette époque-là. Sur le plateau de Kamouraska, il y avait deux grandes forces. Il y avait Claude Jutra et il y avait Michel Brault. Et il y avait moi. C'était une pyramide. Je faisais à Michel une confiance absolue. J'étais en sécurité de savoir que c'est lui qui était derrière la caméra. Surtout, de ne pas vieillir. Claude était plus comme le... le chef docteur, qui avait la vision de tout ça. Vite, vite! Vite, caché! Vite, il faut passer la frontière! Vite! Attention! C'était le pays qu'on tait, l'hiver, l'hiver, qui est si beau et si terrible. La version de Claude dure deux heures et demie et il se voit forcé de couper. Et le film n'est pas choisi pour représenter le Canada au Festival de Cannes. En tant que nationaliste québécois, Claude et Geneviève avaient refusé l'Ordre du Canada. Et il se demande s'il ne s'agit pas ici d'une vengeance de l'establishment canadien. Pire encore, durant le tournage, la relation entre Claude et Michel Brault, qui a donné tant de films remarquables, se défait, se brise. Qu'est-ce qui s'est passé sur Kamouraska, Michel? Je ne sais pas. Rien? A ma connaissance, moi, il ne s'est rien passé. Et Kamouraska, ça a causé, en dedans de chacun de nous, de la turbulence. Je trouve ça beau, moi, qu'une amitié et sortir dans le silence après que quelque chose d'aussi fort s'est passé. Ce n'est pas une séparation, là, tu sais, enragée, là, tu sais. C'était juste, ça s'est défait comme ça. C'est inexplicable. Moi, je ne peux pas l'expliquer. Il faudrait que Claude te l'explique, mais pauvre lui. Claude est parti. Claude est parti. Avec son secret. L'expérience de Kamouraska laisse Claude Jutra désillusionner. Les films qui mettent dans des films ont leur propre idée de ce qu'est commercial. Quote. Et, en tant que mes films ont fait, et beaucoup de leurs films ont été flops, ils continuent à leur idée. et quand j'ai commencé avec un film projet, ils disent, «Slapp me dans la bag » et ils disent, « Vous êtes très bon, vous avez beaucoup de talent, mais je pense que ce film serait mieux de notre côté. Il serait mieux si il avait ce ou ce acteur ou ce ou ce element dans le film, et, notamment, un peu plus sex. un peu plus violon, un car-chase ou quelque chose. Si je me laissais aller, savez-vous ce que je vous dirais? Mangez de la marde. Claude a envie de retrouver la démarche de « À tout prendre ». Il tourne un film intimiste, à petit budget, mais il ne peut y avoir qu'un seul « À tout prendre ». Et l'œil tendre de Michel Brou n'est pas là pour atténuer la dureté de l'histoire d'un couple inspiré à Claude par la relation de ses propres parents. « Ah! » « Ah! » « Ah! » « Lâche-moi, maudit salaud! » « Je veux pas que tu me touches ou t'aimer sur moi! » « J'en ai assez, tu comprends? » « J'ai jamais pu baiser avec les autres. » « Alors, je veux plus baiser avec toi! » « Je veux plus baiser avec personne! » « Tu m'écoutes pas! » « Je parle toujours dans le vide! » Le film est un désastre. Il est retiré des écrans presque avant son lancement. Ce qui prouve simplement que les grands réalisateurs ne sont pas à l'épreuve de l'échec. Mais en 1975, la production de films au Québec est au plus bas et Claude n'a plus la cote. On ne retourne plus ses appels, ses projets de films sont refusés, il n'a plus un rond et personne ne veut l'engager. Mais un jour, il reçoit une proposition inattendue. à l'épreuve. John Hirsch, qui a pris le débat de l'épreuve et m'a juste m'invite de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve pour commencer une série de la séries et s'assurer des paramètres pour la séries. Une, c'est que nous devrions et nous devrions un nouveau set de écrivres mais que nous devrions et nous devrions de l'épreuve de l'épreuve les très bons directeurs dans le pays. Et pour les deux de nous, c'est que nous devrions venir au Canada de l'épreuve pour obtenir des directeurs. En 1976, le Parti québécois, dirigé par René Lévesque, prend le pouvoir pour la première fois. Ce soir-là, Claude danse dans la rue avec ses amis. Mais le lendemain matin, il est de retour à Toronto dans ce qu'il appelle diplomatiquement un pays étranger qui l'accueille en ami.